Salut c'est Aslac, bienvenue dans ma forge. Bon, je ne vais pas vous détailler la soixantaine de pièces qu'il faut pour fabriquer une carabine Winchester, ça n'aurait pas grand intérêt, mais cette planche vous permet d'avoir une idée de la complexité de fabrication d'une telle arme, et de voir ce qui me passionne dans les armes à feu mis à part leur histoire. C'est un véritable mécanisme d'horlogerie, toutes les pièces doivent être ajustées au dixième de millimètre près. Oui, je sais, en horlogerie on a une marge d'erreur d'un centième de millimètre et non un dixième, mais quand même. Ce qu'il faut surtout savoir sur ces carabines à lever sous garde, c'est qu'elles possèdent un magasin tubulaire, c'est-à-dire que le magasin est en forme de tube et se situe sous le canon. Comme il s'agit de cartouches à percussion centrale, il faut faire très attention à ne jamais charger l'arme avec des munitions possédant une ogive pointue, car la pointe de l'ogive serait alors en contact avec l'amorce de la cartouche et elles sont placées l'une derrière l'autre dans ce type de chargeur et non l'une au-dessus de l'autre comme dans un chargeur classique. Ce qui risquerait au moindre choc de produire une réaction en chaîne et de faire partir toutes les cartouches, ce qui détruirait l'arme et probablement le tireur et les gens autour. Le chargement du magasin se fait par le côté de la boîte de culasse et la capacité du magasin dépend du calibre de l'arme. L'armement quant à lui s'effectue donc grâce au levier sous garde. Quand vous l'actionnez, la culasse s'ouvre, la balle présente dans la boîte de culasse s'incline pour venir se placer devant la chambre du canon. Ce mouvement permet également d'armer le chien. Une fois le levier complètement baissé, il faut le relever, ce qui fait rentrer la cartouche dans la chambre du canon et referme la culasse. Le ressort du magasin quant à lui pousse les balles vers la boîte de culasse, ce qui prépare une autre cartouche pour le tir suivant et les verrous droit et gauche remontent pour venir bloquer la culasse. Pour faire feu, on presse la détente, ce qui relâche le percuteur qui vient frapper l'amorce de la cartouche chambrée et fait partir le coup. Une fois le tir parti, on effectue la même action. Quand on baisse le levier, la balle suivante se prépare à être chambrée et la douille de la balle que l'on vient de tirer est éjectée. Et ainsi de suite. Je me suis rendu compte avec le temps que pas mal de monde ne savait pas comment viser avec une arme à feu sans lunettes. Je vous ai donc fait un petit schéma. Pour viser correctement, vous devez aligner la hausse et le guidon, ce qui constitue l'organe de visée d'une arme à feu, aussi appelée de mire. Chacun est réglé pour une distance type, en fonction de son calibre et de la catégorie dont elle fait partie. Je vous donne donc la méthode pour une cible fixe à la distance type. Car sinon, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. La distance, qu'elle soit plus courte ou plus longue, s'il s'agit de tir longue distance, il faut faire une correction de tir, car la balle finit par tomber au sol. Il faut donc viser un petit peu au-dessus de la cible et tenir compte de la puissance et la direction du vent, et tout un tas d'autres paramètres. Le record pour un tir létal est de 2815 mètres. Et le record pour un tir d'entraînement est détenu par un français depuis le 29 octobre 2016, sur une distance de 4150 mètres. 4 fucking kilomètres ! Ça représente 34 terrains de foot et demi ! Dans une cible, C300 de 190 cm par 128 cm. L'adjudant Benjamin G précise qu'après avoir pris en compte une multitude de paramètres, le réglage sur sa lunette d'un clic de 0,1 mm modifiait le point d'impact de 50 cm sur la cible. Juste pour info, la lunette qu'il a utilisée est une Vortex Razor HD Gen 2, qui coûte à elle seule environ 3000€. Je sais, je sais, on en a un peu rien à secouer, c'est du hors-sujet. Mais ça me faisait plaisir de vous en parler. Il n'y a pas vraiment de Winchester célèbres, mais plutôt des célébrités, si on peut dire ainsi, qui les ont utilisées. Nous avons vu tout à l'heure Buffalo Bill et Theodore Roosevelt, mais il y en a plein d'autres. J'en ai donc sélectionné quelques-unes. Je vous préviens, tout de suite, nous allons parler de criminels et de morts. Pour commencer, nous allons parler de William Henry McCarthy. Plus connu sous le nom de Billy the Kid, que nous pouvons voir sur cette photo, avec une carabine Winchester modèle 1873. Le Kid est réputé pour avoir tué 21 personnes, soit une pour chaque année de sa vie. Mais seulement neuf meurtres ont été avérés, quatre seuls et cinq en étant au sein d'une bande. Son jeune âge, sa facilité dans le maniement des armes et son attitude colérique l'ont aidé à construire sa légende. Il fut tué le 14 juillet 1881 par son ancien ami, le shérif du comté de Lincoln, Pat Garrett. Une autre célébrité a également fait pas mal de pub pour Winchester. Il s'agit de Martha Jane Canary, plus connue sous le nom de Calamity Jane. Après avoir connu une petite notoriété pendant la conquête de l'Ouest et notamment en tant qu'éclaireuse lors des guerres indiennes, elle devient le personnage principal d'un spectacle fondé sur sa propre légende, mise en scène par Buffalo Bill dont j'ai parlé tout à l'heure, le Wild West Show. Ce spectacle va la rendre tellement célèbre qu'il est difficile aujourd'hui de différencier la réalité de la fiction. Elle mourra en 1903 à l'âge de 51 ans dans le Dakota du Sud. Pauvre, aveugle et alcoolique, mais toujours aussi célèbre. Les frères Dalton font également partie des bandits ayant utilisé des carabines Winchester 1873, mais leur histoire n'est pas vraiment celle qu'on connaît. Effectivement, il s'agissait bien de quatre frères, non pas Joe, Jack, William. Si, ça plaît bien William, mais on voit ça dans deux secondes. Et Avril, comme nous l'a appris, Maurice, l'auteur de la BD Lucky Luke. Mais Robert alias Bob, Grayton alias Great, William effectivement, mais il était surnommé Bill et Emmet Dalton. Il s'agissait de bandits de grand chemin entre les années 1890 et 1892, spécialisés dans le braquage de trains et de banques. Mais on leur a mis sur le dos plusieurs crimes qu'ils n'avaient pas commis. Trois des frères, Bob, Great et Emmet, faisaient bande avec deux autres compères. Mais leur règne prit fin le 5 octobre 1892 lors de l'attaque de deux banques à Coffeyville. Les braquages se sont mal déroulés, une fusillade a éclaté. Bob, Great et leurs deux compères seront alors abattus. Quant à Emmet, il sera grièvement blessé de 23 balles dans le corps, puis il sera jugé et emprisonné. Il sortira de prison en 1907, puis il militera par la suite contre les conditions de vie des prisonniers. Il mourra à son tour le 13 juillet 1937 à Hollywood à l'âge de 66 ans. Bill Dalton, quant à lui, avait fait bande à part quelques temps avant cette fusillade. Mais les Marshalls pensant qu'il était lié au braquage, le traquèrent. Il sera finalement également abattu le 8 juin 1894 alors qu'il était désarmé en train de jouer avec son fils. Les Winchester sont ainsi devenus l'emblème du Far West et des Western. Du coup, que ce soit au cinéma, dans de très nombreux films et séries, dans les BD comme Lucky Luke et bien d'autres, ou encore dans les jeux comme par exemple Red Dead Redemption, les Winchester sont omniprésentes et je ne pense pas que ça va s'arrêter de si tôt. Cet épisode est maintenant terminé. Comme d'hab j'ai synthétisé le sujet, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager à max cette vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook et Twitter, puis soutenir la chaîne sur Tipeee. Voici donc la première annonce. Le nombre d'abonnés et donc de questions ayant explosé, je vous en remercie d'ailleurs, je vais préparer une FAQ pour faire original. Vous pouvez donc me poser vos questions dans les commentaires sous cette vidéo ou en réponse au post spécial que je vais faire sur ma page Facebook. Et la deuxième annonce, c'est que le week-end du 22 et 23 avril 2017, vous pourrez me retrouver lors de la troisième édition de la Neocast. Prenez vite vos places, j'ai hâte de vous voir. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501